Salut chers magiciens, chères magiciennes du yoga, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo c'est tout simplement moi, je suis ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si c'est la première fois que tu viens, bienvenue, prends le temps d'arriver dans cet espace qui nous est dédié, prends le temps de t'installer sur ton tapis. Aujourd'hui dans cette vidéo du calendrier du mois, aujourd'hui nous allons travailler sur notre intuition, sur cette petite voix qui nous murmure les choses bien avant qu'on les dise, bien avant même qu'on les pense, vraiment. Prépare ton troisième oeil, on se retrouve sur le tapis. J'espère que tu as trouvé une posture assise stable et confortable pour toi. On va commencer tout de suite avec beaucoup d'ancrage dans le bas du corps. Quand on travaille un peu dans les hautes sphères, il faut aussi garder un peu le contact avec la terre. Je vais t'inviter aussi à prendre un geste des mains pour commencer cette séance. Tout simplement, Anjali Mudra, les deux mains justes devant le cœur et une main contre l'autre sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre. Les pouces sur le sternum, le sternum vers les pouces. Et à ce moment-là, tu peux fermer les yeux et te tourner complètement vers l'intérieur. Aujourd'hui, on va vraiment essayer d'aller creuser à l'intérieur de nous pour aller dénicher cette petite voix qui murmure tout, qui sait tout. Observe ton corps physique, déposez-la, quelles sensations tu as à cet instant. Observe ton souffle, est-ce qu'il est calme ou agité ? Ça peut être un signe que ton mental, lui aussi, est agité. Essaye donc de ralentir les allées et venues de tes respirations. En rendant le passage de l'air de plus en plus subtil à fond. Et enfin, tourne ton regard vers l'écran noir de ton front. Et observe quelles pensées s'y projettent. Quels souvenirs, quels projets, quelles mémoires s'y trouvent en ce moment. Toutes nos pratiques aujourd'hui vont essayer d'apaiser ce flot du mental discursif. Ralentir ce flot. Pour dénicher au milieu de la foule des pensées, ton intuition. Pour enfin entendre dans ce vacarme qui diminue cette petite voix. Pour que tous tes corps suivent dans ce voyage, nous allons nous mettre à l'unisson. Et les mettre à l'unisson. En chantant trois fois Aum si tu le souhaites. Inspire. Aum. 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 Garde les yeux fermés si tu le peux. Et viens tranquillement frotter tes deux paumes l'une contre l'autre. Crée un peu de chaleur entre les mains. Mal oxer l'énergie. Et lorsque tu auras suffisamment de chaleur ici, toujours les yeux fermés, toujours la tête droite, le dos droit. tu vas venir placer les mains en coupe par-dessus les yeux, détendre les épaules et sentir cette chaleur qui se propage dans tout l'espace des yeux, du front, du mental fais l'obscurité complète comme un sas de décompression respire profondément observe ce qui se projette sur cet écran noir et laisse passer ces images ce ne sont que des nuages dans le ciel le ciel lui est immuable comme ton intuition comme ta petite voix comme ton soi supérieur mais le mental a besoin de grignoter il produit des pensées pour son propre bénéfice donnons-lui quelque chose à grignoter toujours dans cette obscurité posons une intention tu as peut-être un sang calpa une intention profonde si ce n'est pas le cas je te mettrai des vidéos en lien dans le petit i au-dessus de ma tête si tu n'as pas d'idée d'intention à émettre tu peux simplement te répéter j'écoute mon intuition une fois que tu t'es répété ton intention trois fois mentalement tu conserveras les yeux fermés toujours en respirant calmement et tu viendras doucement écartez les mains du visage et lâchez les mains sur les jambes tu peux rouvrir les yeux sous les mains si tu le souhaites ou gardez les yeux fermés encore quelques instants observe ton assise est-ce qu'elle est toujours stable confortable si tu étais dans une assise asymétrique en tailleur ou en lotus tu vas pouvoir changer la jambe qui est devant changer la jambe qui est dessus si tu es dans une posture symétrique comme jambe tendue ou en papillon tu peux tendre plier les jambes ok observe simplement quelques instants immobiles ici essaye de te concentrer sur la posture sur l'énergie qui circule fais-toi confiance et s'il y a des situations que tu veux résoudre et pour lesquelles tu as besoin de cette intuition sache que parfois c'est dans cette immobilité dans ce silence que les choses se dénoncent que les choses se dénoncent et on va continuer à nourrir Ragnachakra notre chakra du troisième oeil par nos postures encore quelques instants ok ? parfait depuis ta posture assise je t'invite à prendre Janouchir Chassan la posture de la tête au genou pour cela tu vas ouvrir ta jambe droite le plus possible à droite tu peux te mettre dans le même sens que moi sur le tapis pour être bien soutenu et une fois que ta jambe droite est le plus possible ouverte à droite le pied gauche va se placer à l'intérieur de la cuisse droite plus ou moins proche du périnée si tu as besoin de te soutenir sous les deux genoux ou sous les hanches vas-y je t'en prie si tu as besoin de venir mettre un coussin sous ton ventre pour faire une version réparatrice pareil dans tous les cas on va faire de notre mieux inspirons pour monter les bras vers le ciel saluons cette intuition supérieure amenons-la avec nous quand nous allons expirer en nous pliant à partir des hanches ventre vers cuisse poitrine vers genoux et lorsque le dos a envie de s'arrondir on remonte un tout petit peu et les mains se poseront sur la même hauteur soit toutes les deux sur la cuisse toutes les deux sur le mollet etc ne force rien essaye d'imaginer à l'inspire que tu gonfles la poitrine que le coeur s'ouvre et à l'expire que tu détends un peu plus avec cette énergie qui fait un flot continu vers le troisième oeil et je me tais maintenant pour te laisser écouter ta petite voix intérieure respire pandemic c'est ici la petite voix intérieure qui connaît la petite voix intérieure Où que tu sois, pour la dernière, inspire, reviens dans la posture, reviens l'habiter, cette forme, et elle expire, lâche la tête un peu plus, les bras, plie ton genou droit si nécessaire, abandonne, on inspire, dernier. Dernier, expire, lâche prise, proche et l'inspire, nous nous rappuierons sur les mains pour diriger le nez vers l'avant, la tête vers le ciel, gorger l'énergie, et à l'expire, nous reviendrons, fermez un petit peu cette jambe droite, ouvrir carrément la jambe gauche. Pour la posture de l'angle assis, alors si ça ne ressemble pas à ce que je fais, c'est ok, si c'est beaucoup plus écarté, c'est ok, si c'est beaucoup plus serré, c'est ok, il faut que tu trouves le bon écart pour toi. Et surtout, que tu saches te plier à partir du bassin à nouveau, donc s'il faut plier les jambes pour faciliter cette bascule. Vas-y. Ok, surélève-toi, genou, hanche, buste, même chose, flexion avant, agnachakra aime beaucoup, les flexions avant, il en est très friand, donnons-lui ce qu'il aime. Inspirons, jambes dans le sol, bras vers le ciel, et à l'expire, comme tout à l'heure, on descend, ventre, côte, poitrine, le cou long, et quand les épaules cherchent à s'arrondir, on leur dit, on remonte, et les mains viennent en soutien sur le sol, ou le bout des doigts. Tu peux plier généreusement les genoux, tu peux lâcher la tête si c'est plus agréable, et si tu le souhaites sur chaque expire, tu peux venir chercher un peu plus d'espace. Mais rappelle-toi, le but n'est pas la forme, le but est le fond, cette énergie qui va fuser vers ton front. Respire bien. Respire bien. Ternière, inspire, reviens dans la posture, habite la forme que prend le corps. Expire une dernière fois, énergie vers le front, plus de clarté. Inspire, on se rappuie sur les mains ou le bout des doigts, nez en avant-tête vers le ciel. Expire, expire là, pour détendre les jambes, les bras, les mains peuvent se poser sur les jambes, tu peux fermer tes yeux peut-être. Retrouve le maximum de confort. Inspire. Expire lentement. Puis pour Jeannou, cherche à sainte de l'autre côté, ta jambe gauche va s'ouvrir le plus possible à gauche, peut-être qu'elle y est déjà, sinon je t'en prie, vas-y. Et ramène doucement ta jambe droite pliée, pied droit contre la cuisse. Tu peux te surélever au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau du buste. Poussons le talon gauche en avant, orteil vers le troisième oeil, genou droit lourd. Tournons-nous vers cette jambe gauche et inspirons pour ancrer le bas du corps, monter les bras vers le ciel. Expire, ventre en premier vers la jambe, puis côte, puis poitrine et si le dos cherche à s'arrondir. On remonte un petit peu pour garder une belle diagonale, comme une flèche de cette énergie racine vers le front, vers le troisième oeil. Quelques souffles là, je me tais, écoute ce qu'il se passe à l'intérieur. Détends ton visage, tes épaules, ton dos. Dernière, inspire, retrouve la flèche. Et dernière, expire, détends ce que tu peux détendre. Lâche le buste, les bras, la tête, le cou. Tu peux même plier ton genou. Lâche prise, abandonne, lâche le contrôle. Tu as remarqué comme quand on garde le contrôle désespérément comme ça, souvent on ne fait que retarder une décision qu'on a déjà prise intimement. C'est le moment d'écouter cette intimité. Proche et l'inspire, appuie les mains, dirige le nez vers l'avant, la tête vers le ciel, allonge le dos. Expire pour savourer, tu peux revenir en assise au centre du tapis. Ou bien, si tu le souhaites, pour une contre-posture, venir. Ape la ventre. En crocodile. Les pieds plus ou moins écartés, les mains ou les poings sous le front. Détendre les épaules, détendre les hanches. Tu peux même bouger un petit peu le bassin, pour libérer un peu l'énergie et les tensions physiques. Toujours s'affuse vers ce point où la tête touche les mains, où la tête touche le sol peut-être, ou le support. Deux, trois souffles ici, détends bien tout, laisse-toi soutenir par la terre et te soutiens dans tes décisions. Dans tes relations. Dans toutes tes actions. Et puisque c'est avec un meilleur ancrage qu'on peut s'élever, tout juste comme un arbre. On va venir tranquillement glisser les mains sous les épaules. À l'inspire, on va chercher à se repousser à quatre pattes ou en planche si tu en as envie. Et à l'expire, nous chercherons le chien tête en bas. Voilà, encore une fois, on envoie l'énergie vers le sommet du crâne, vers Agnachakra, le chakra du troisième à ici. Laissons-le se nourrir quelques souffles. Tu peux bouger un peu si tu le souhaites, si ça te fait du bien, monter sur les demi-pointes. Plie un genou, l'autre, ou bouger la tête, les épaules. Plie un genou, l'autre, ou bouger la tête, les épaules. Parfait. Quand tu seras suffisamment à décrisper ici, quand tu auras lâché un peu prise sur la forme, que doit prendre la posture, et que tu l'auras en veille de tout ton être. Tu pourras t'immobiliser, respirer, quelle que soit ta version de ce chien tête en bas. Et faire tranquillement ton chemin vers le milieu du tapis peut-être, en marchant tranquillement, en rejoignant tes mains. Mais toi, où c'est juste pour toi ? Ok, on va inspirer ici, faire un joli dos plat, le cou long, la colonne longue. Expire vers la pince à nouveau, flot d'énergie vers la tête. Sens-le. Deux fois comme ça, inspire, dos plat. Expire, pince. Inspire, dos plat. Vaste, ample, cœur ouvert. Expire, pince. Pousse les doigts au sol. Détends le cou. Et quand tu es prêt, prête. Pousse les pieds dans le sol. Inspire les mains vers le ciel. Expire. Pousse sur le front ici, le dos droit, les coudes qui partent à droite et à gauche. Connecte-toi à ce point, au milieu des sourcils. Aussi, au centre du cerveau, au centre du cerveau, à l'hypophyse. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. Relâche les bras le long du corps. Garde cette belle longueur dans le dos, dans le cou. Rouvre tes yeux gentiment pour fixer un point droit devant toi. Un petit peu d'équilibre ici. Juste ce qu'il faut pour t'élever en douceur. Le pied gauche va s'ancrer dans le sol. Chaque orteille quasiment séparément. Et depuis, ce pied gauche, tu vas puiser une belle énergie qui va te maintenir droit à droite, jusqu'au sommet du crâne. Ok. Sur l'inspire prochaine, le pied droit va décoller. Comme tu le peux, plusieurs variantes vont être disponibles. Angle droit au niveau du genou, qui reste sur la ligne de la hanche. C'est parfait. Genou gauche souple, tête vers le ciel. Si tu as un mur ou un meuble à côté de toi, utilise-le. Arthur, le mur. Si tu as envie d'aller plus loin, si ton corps le veut aujourd'hui, inspire, monte un peu plus le genou. Et viens attraper ton tibia avec tes doigts entrelacés. Si ça t'a arrondi, fais comme dans notre posture de la tête au genou. Remonte un peu le buste, allonge la colonne, roule tes épaules en arrière. Genou gauche, toujours souple, pas de tension dans la hanche. Ok, inspire-la. Expire. Si ça va toujours, on tient, sinon on peut poser le pied droit à tout moment. Si ça va toujours donc, on peut venir entrelacer les doigts, non pas sur le tibia, mais sous la cuisse. Et se soutenir ici, toujours les épaules roulées en arrière. De la détente dans la cuisse, aspire le nombril, inspire. Expire. Prends ta décision de façon éclairée ici. Qu'est-ce qui est juste pour toi ? Continuer, stopper, souffler. Tout est juste. Si tu veux continuer, je continue à te montrer. Inspire. Et à l'expire, on va essayer de pousser le talon droit vers l'avant de la pièce. Pas forcément en tendant la jambe. Juste on envoie de l'énergie. C'est l'énergie qui compte, pas la forme. Inspire. Expire. Bravo. Dernière inspire. Dernière étape. Si ça va toujours, expire. Viens plier ton genou droit à nouveau, faire une pince index majeure et pousse pour attraper ton gros orteil. Redressez le buste, main gauche sur la taille. Et peut-être retrouver cette énergie dans le talon en expirant, qui pousse en avant. Ok, dernier souffle ici, quelle que soit ta variante. Inspire. Cherche ton équilibre. Encre-toi pour monter. Expire. Inspire, prépare la sortie en repliant un peu les oeufs au genou. Yes. Expire, pied droit au sol. Retrouve ton ancrage sur les deux pieds. Tétends la cheville gauche. Bravo. Ce n'est pas évident. Padangustasana. Utita Padangustasana. La posture du gros orteil à la main, du pied à la main. Et tirez. On fait l'autre côté, mais d'abord, inspirons bras vers le ciel. Les mains se rejoignent. À l'expire, les pouces se posent sur le front, sur ce point du troisième oeil et nous descendons dans notre pince. Inspire, dos, plat, pousse sur le front. Expire, pince, on relâche les bras. Inspire, poussons sur les pieds, remontons jusqu'au ciel. Expire, bras le long du corps. C'est le pied droit qui s'ancre. Retrouve ton confort. Regarde loin devant toi. Trouve ton drishti. Encre le pied droit. Inspire, puise ton énergie pour décoller le pied gauche. Cherchez peut-être d'abord l'angle droit, ou tu peux faire quelques cercles de cheville. Si ça va toujours, tu utiliseras une inspire prochaine pour monter un peu plus le genou. Cuise vers ventre. Et attrapez ton tibia. Doigts entrelacés. Allonge la colonne dans les deux directions. Appuie le gros orteil droit au sol. Inspire, grandis-toi. Fais toujours le choix le plus éclairé pour toi. Prochaine, inspire peut-être. Les mains viennent sous la cuisse s'entrelacer. Et prochaine, expire, on peut chercher à pousser le talon vers l'avant. Si ça tire, si ça tangue, prends le parti de faire des pauses. Ou de stopper, d'aller vers ta pince debout pour souffler. Ok, c'est normal, ça tremble un peu. Inspire, là, reste. Quitte ou continue sur l'expire. On va replier ce genou gauche, faire une pince index, majeur épouse. Et venir attraper le gros orteil gauche. Mains droites sur la taille. Attention, tout s'expense. Même notre esprit s'ouvre. Inspire, on se redresse. Le talon pousse vers l'avant. Peut-être que la jambe se tend, peut-être pas. Garde les deux hanches bien sous les épaules. Inspire, dernière où que tu sois. Expire. Inspire pour préparer la sortie. On plie ce genou gauche. Et expire. Posons le pied gauche au sol. Bravo. Détendons les deux hanches. Et pour finir de lâcher, priez sur tous ces équilibres. Inspire, on bras vers le ciel. Expire, les mains se rejoignent. Pousse sur le front. Descend, la poitrine en avant. Flot d'énergie vers la tête qui se libère. Inspire. Inspire, dos plat. Pousse toujours sur le front, peut-être. Expire, on relâche. Encore. Inspire, pousse sur le front qui nous monte. Expire, on lâche. Dernière. Expire, on lâche. Il y a beaucoup de lâcher prise dans cette intuition. Les mains viennent se poser au sol ou le bout des doigts. Et je t'invite à poser le pied droit, le genou droit, le pied gauche, le genou gauche. Et à fondre vers la posture de l'enfant de ton choix ou revenir en crocodile comme tout à l'heure. Toujours concentrer ton attention sur l'espace où la tête touche le support quel qu'il soit. Trouve ta posture de l'enfant, les genoux plus ou moins écartés. Les bras vers l'avant ou l'arrière. Avec ou sans support. On va faire trois beaux grands souffles ici en détendant tout le corps, le souffle, le mental pour laisser la place. Si tu as envie de rester là, reste là. Tu peux même t'allonger sur le dos ou sur le ventre pour laisser tout ça s'intégrer, laisser ta petite voix intérieure te parler. Et si tu en as envie, je t'invite à me rejoindre en posture assise. Pour ça, tu peux revenir à quatre pattes. Gentiment, tu peux même conserver les yeux fermés et bien observer cet espace du front, ces sensations. Puis les jambes partent sur un côté, les fesses se posent au sol. Et on peut retrouver une assise de notre choix. Je t'invite vraiment à faire le silence quelques instants après cette pratique. Si tu as envie ou besoin d'écrire, écris. S'il y a toute autre activité artistique qui te vient, je t'en prie, laisse-toi aller. J'avais envie de te proposer, pour terminer, quelque chose à nouveau à grignoter pour ton mental, pour qu'il laisse ta petite voix intérieure tranquille, qu'il la laisse s'exprimer. Trois choses, en fait. D'abord, ton intention qui revient à ton esprit et que tu peux répéter trois fois maintenant. Deuxième chose, un souffle. Brahmari Pranayam. La respiration de l'abeille qu'on va faire, cinq fois ensemble. Je t'invite à frotter un peu tes mains, si c'est agréable. Et tu pourras, si tu le souhaites, venir remettre les mains en coupe sur les yeux pour faire l'obscurité. Mais aussi, si tu le peux, boucher tes oreilles avec tes pouces. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est une suggestion. Brahmari Pranayam se fera à l'expire avec le bourdonnement de l'abeille. Inspire par le nez, expire par le nez avec un hum sur toute la longueur où le souffle sort. On va en faire cinq. Forcément, on va peut-être se décaler. Ce n'est pas grave. Bouge tes oreilles, lâche prise sur la vidéo. Sois avec toi-même. On y va ? On peut refrotter un peu les mains, placer les doigts par-dessus, les yeux en coupe, les pouces tendent, les oreilles peut-être. Quand tu as fini, bien sûr, les pouces s'enlèveront des oreilles. Inspirez, cinq bras, Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas revenir, mettre les mains en coupe par-dessus les yeux. Laissez un petit temps, tout ça se déposer, la poussière retomber. Faire une grande inspire ici. Et elle expire. Toujours les yeux clos, doucement remettre la lumière. et posez les pouces sur le sternum, les mains jointes. Observe comment tu te sens. Observe l'espace des yeux, du front. Et quoi que tu aies ressenti de positif pendant cette séance, ou quoi que tu aies murmuré de positif ton intuition. Je t'invite à t'imaginer partager ce bénéfice, cette bénédiction avec tous les êtres vivants, dans tous les mondes où qu'ils soient. Et pour appuyer cette idée, pour partager notre intention, utilisons nos mantras de fin. Ils sont écrits dans la description ci-dessous, si jamais tu as un doute. Ensemble, inspirent. Ensemble, inspirent. Om Om Shanty 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 Om Merci beaucoup d'avoir partagé ta pratique avec moi. Avant de rouvrir les yeux, tu peux revenir frotter tes paumes, les placer en coupe par-dessus les yeux, rouvrir les paupières sous les mains avant de laisser revenir la lumière doucement dans les yeux au front du mental. Prends le temps de plus d'immobilité si tu le souhaites. On se retrouve demain pour une vidéo du calendrier mensuel. On se retrouve vendredi prochain pour une vidéo inédite ici même sur la chaîne YouTube. Et en attendant, tu peux retrouver mes posts Instagram à peu près tous les jours quand je veux bien. Et tu peux poser toutes les questions que tu veux sur le groupe Facebook La Magie du Yoga. C'est le Yoga Fire Circle sur lequel on se retrouve. Tous les liens dont tu as besoin sont dans la description ci-dessous. Clique partout. On se retrouve partout. A tout bientôt. Je t'embrasse. Brosse qu'en t'a. Sous-titrage Société Radio-Canada A tout bientôt. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada